Le message de l'âme 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 Le bois, tu n'as pas apporté de bois ? Comment je vais faire pour allumer le four ? Hein ? Il a dit, nous n'aurons plus besoin de haches, nous n'aurons plus besoin de bois. Nous allons suivre la leçon du ciel qui, dans sa grande bonté, s'occupera de nos besoins quotidiens. Il est rentré dans sa chambre, elle n'a pas osé lui faire quelques observations, elle était un peu inquiète sur sa santé mentale. Et lui s'est dit, maintenant, il faut que je reste là et que j'attende que le ciel m'envoie tout ce qu'il pourra m'envoyer là à mes pieds. Il est resté là toute la journée, enfermé. La nuit, il s'est endormi et il a fait un rêve. Et dans son rêve, au pied de son lit, il y avait un derviche à longue barbe blanche qui lui disait, Ahmed, Ahmed, lève-toi, prends ta pioche et ta pelle, va au pied du figuier sous lequel tu t'es reposé, creusant entre ses racines. Là t'attends ton kismet, ton destin, sous la forme d'un pot bien fermé, rempli de mille pièces d'or. Et le derviche s'est évanoui dans la nuit. Au matin, Ahmed s'est réveillé et le rêve était encore là, présent, à la limite de ses paupières. Il a appelé sa femme et lui a raconté son rêve. Et la femme, qui croyait en la vérité des rêves, lui a dit, eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Prends ta pioche et ta pelle, va donc creuser sous les racines de ce figuier et tu vas trouver ce pot rempli de mille pièces d'or. Mais il lui a dit, ah non, je dois suivre la leçon du loup aveugle. Je dois rester là, dans mon lit, à attendre. Si la fortune doit venir, qu'elle vienne là, à mes pieds. Le ciel, dans sa toute bonté, m'enverra ses pièces d'or, là, au pied de mon lit. La femme s'est mise en colère. Mais enfin, tu es stupide. Alors, un derviche, comme ça, t'annonce que tu peux devenir riche en allant creuser, comme ça, sous les racines d'un figuier, que tu vas trouver un pot en or et toi, tu restes stupidement couché dans ton lit. Seulement, elle a parlé si fort que ses paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'une sourde. Il y avait la voisine, qui était toujours l'oreille tendue aux aguets, toujours à l'affût des bruits de les voisins. Elle a tout entendu, elle a compris. Elle aussi, elle croyait à la réalité des rêves. Alors, elle a appelé son mari, elle lui a tout expliqué, elle lui a dit cette nuit, « C'est toi qui, avec ta pioche et ta pelle, creuseras sous les racines du figuier. C'est toi qui déterreras ce pot rempli de mille pièces d'or. Et c'est nous qui serons riches. » Et dans la nuit, le mari s'est exécuté. Il est allé près du figuier. Et là, en creusant, il a sorti un pot de terre bien fermé. Oh, il ne l'a pas ouvert tout de suite, parce qu'il savait que sa femme voulait être là aussi. Alors, il est vite rentré chez lui, il a appelé sa femme, et tous les deux, impatients, ont ouvert le pot. Et du fond du pot est sorti un serpent qui s'est mis à siffler dangereusement vite. Ils ont refermé le pot. Ils étaient furieux de la mauvaise blague que leur avait joué leurs voisins. Alors, l'homme est sorti, il a pris le pot, il l'a jeté par-dessus le toit. Le pot est passé par la cheminée, et il est tombé. Et en tombant sur le sol, il s'est cassé en mille morceaux. Le bruit a réveillé la femme d'Ahmet, qui s'est précipitée dans la pièce. Elle l'a allumée, et elle a vu dans la cheminée toutes ces pièces d'or qui brillaient. Vite, elle est allée dans la chambre de son mari. « Ahmet, Ahmet, nous sommes riches ! Le ciel a écouté nos prières ! Il nous a envoyé des pièces d'or ! » Mais Ahmet a dit, « Je ne bougerai pas de ma couche. Si la fortune doit me venir du ciel, elle tombera là, à mes pieds. » Oh ! Furieuse, la femme est retournée dans la pièce. Elle a pris des pleines poignées de pièces d'or. Elle est retournée dans la chambre d'Ahmet. Elle a dit, « Eh bien, le voilà, ton trésor qui te tombe du ciel ! » Ahmet s'est levé en disant, « Eh bien, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. J'ai eu raison de suivre la leçon du loup aveugle. » Alors, ils ont ramassé les pièces, ils les ont mis dans un coffre. Ils en ont fait un usage raisonnable et honnête. Et puis, Ahmet a pu réaliser son rêve, aller faire son pèlerinage à la Mecque. Et il a remercié le ciel dans sa grande bonté. Et il a remercié le loup aveugle d'avoir su, par son comportement, lui donner des leçons de sagesse.